Bonjour, 7 rejvan aujourd'hui, 14 jours après Simchat Torah, comme vous le savez bien qu'ici en Israël en tous les cas on a commencé à demander la pluie, et voilà depuis hier soir et ce matin aussi, la prière est montée haut, il y a des gouttes qui tombent, et que ce sera si Dieu veut de pluie de bracha pour nous tous, qu'on sera bien arrosé dans le spirituel comme dans le matériel. Maintenant vous allez me dire alors, quel point commun quand même on a avec tous les autres pays du monde ? Je crois qu'il y a un très grand message aujourd'hui, c'est un message, je ne vais pas dire israélien, hébraïque. C'est la première fois où Abraham est nommé dans la paracha, Abraham Haivri. Et comme vous le savez bien, Dieu il a dit, regarde, ça fait 75 ans que tu vis dehors d'Israël, tu n'as pas eu d'enfant, c'est le moment de changer d'endroit et même changer de mazal. Vous allez bien voir que même quand il a changé d'endroit, pas forcément le mazal a changé, il n'a pas eu tout de suite Yitzraq, mais qu'est-ce qui a fait que les décrets, les blocages, ils ont été annulés, ça aussi dans la paracha, parce que quand il a regardé en haut les étoiles, il a dit Dieu, comment Dieu, il a dit, Sors de cette astrologie, de ce mazal, il y a quelque chose qui peut annuler tout ce qui est mauvais, dépasser tout. Et c'est quoi ? Regardez aujourd'hui, c'est un jackpot. À partir d'aujourd'hui, tu ne portes plus le nom pas hébraïque, tu vas porter un nouveau nom hébraïque, Abraham. Et Dieu, il a dit, tellement Abraham, ça va être un nom qui va être grand. J'ai rigolé un peu hier, j'ai dit, regardez combien de surnoms il a Abraham. Abraham, Albert, Beber, Braitou, Ibrahim, Braoum, Abraham, partout dans le monde. Mais, chers amis, maintenant je veux être sérieux, chacun de nous porte un nom hébraïque. Soyons fiers de ce nom hébraïque là. Il faut qu'on le porte, pourquoi des autres qui sont fiers de leur nom, et peu importe où ils habitent, s'appellent Mohamed, même s'il habite en France, il va porter Mohamed. Alors, chers amis, on a des noms qui ne sont pas hébraïques, mais si on veut un jackpot aujourd'hui, si on veut avoir annulation de décret, et ce n'est pas moi qui le dis. Aujourd'hui, on va citer, c'est l'ailoula de Maharam Shapira, Rabbi Meir Shapira de Lublin. Il est décédé il n'y a pas longtemps, 1933. Vous avez attendu parler de lui, c'est lui qui l'a instauré l'étude de Dafayomi. Il a pris tout le Talmud, 2000 et quelques pages, il a divisé une page par jour, il a dit, au moins tous les juifs dans tout le monde, ils ont un point commun. Tous les jours, ils peuvent discuter de même sujet dans le Talmud. Et pourquoi je cite lui ? Parce qu'en ce moment, on est en train d'étudier Rosh Hashanah. Et là-bas, dans la page 16, l'Agmara, elle dit, un des choses qui change, qui déchire le décret de la personne, c'est quoi ? Shinou Yashem, changement de nom. Alors, il n'y a pas besoin d'aller changer le nom si on n'utilise pas notre nom qu'on a, au moins entre nous, au moins dans les lieux kadosh, au moins dans les discussions. Pourquoi ? Parce que quand c'est le nom hébraïque, voilà, Abraham, dans la paracha, c'est un message qui est peut-être un peu dur pour certains de nous, parce qu'on a plusieurs de noms, mais n'oubliez pas, on termine avec, l'Echlecha, elle s'appelle la paracha. Va vers ton nom à toi. Le nom hébraïque qu'on porte représente ce qu'on est. Le nom pas hébraïque représente ce que les gens, ils nous appellent. Ce n'est pas nous, c'est ce que les gens, ils veulent nous appeler. Alors, entre nous, venez, on va être fiers de ce nom hébraïque. Et vous allez voir que tous les décrets, les Zerat Hashem, seront annulés. Et on sera toujours bien arrosés, avec une bonne santé. Amar Abbé Lazard. Amar Abbé. Amar Abbé.